Musique Pastorale en été, impitoyable en hiver, l'environnement montagneux du Kyrgyzstan forme des chevaux durs et des hommes des vrais. Sur les plateaux d'altitude grandissent ainsi des combattants, monteurs et cavaliers qui pratiquent au jeu nomade mondiaux d'Osholpon Hata, deux sports de brut mais raffinés en même temps. Deux disciplines typiquement locales d'aspect ultra-violents, mais exigeant autant d'agilité que de stratégie. La lutte à cheval et le mythique Kokburu. Musique Musique La lutte à cheval tout d'abord. C'est un combat sans merci de la part de l'homme et de l'animal qui suit des règles très strictes. Pas le droit de toucher la selle de son rival, ni de le percuter, ni de le frapper. Il faut désarçonner le lutteur adverse dans un espace et un temps limite, sinon le vainqueur est désigné par les juges. Le Kyrgyzstan remporte l'or des légers, moins de 70 kilos. Mais le Kazakhstan enlève les poids moyens. Musique L'outsider kazakh, en rouge sur une monture exténuée, affronte le favori Kyrgyz, ceinture bleue, avec un cheval lui d'une puissance exceptionnelle et conservée, très frais pour l'occasion. Le combat fait rage, d'emblée. Le terrifiant Kyrgyz domine, mais soudain, par un coup de maître tactique, le kazakh fait perdre l'équilibre au Kyrgyz, surpris, mais au sol, et battu. Français, on ne recule de aucun, ça le fait marrer en plus. Oui, et oui, effectivement, nous voici à côté du grand vainqueur de la lutte à cheval, tandis qu'une nouvelle fan m'appelle, ce n'est pas le moment, une nouvelle fan m'appelle effectivement, parce que je vais affronter ce monsieur, ce colosse, cet énorme monstre de plus d'un quintal. Il est kazakh, il vient de gagner la finale de la lutte à cheval. Alors on va lui demander un peu à quoi ça consiste d'abord. Natalia va se rapprocher d'abord, alors, sa joie, son émotion après cette victoire. Quel est le sentiment quand vous écrivez ? Il est fier, il est heureux, parce qu'il a gagné la catégorie la plus lourde, la plus opprimée dans le combat à cheval. Quel poids il fait ? Il est plus lourd que moi, ça arrive, mais par contre, il a beaucoup plus de pectoraux. Alors, ah oui, impressionnant, Natalia, les coquines. Alors, qui nous explique un peu sa victoire ? Comment il a fait, parce qu'il était un peu dans une position difficile pendant un moment ? Comment il a fait pour gagner ? C'est difficile pour lui, c'est le fait qu'ils ont amené un seul cheval pour trois cavaliers, alors que toutes les autres équipes ont eu un cheval bien frais pour chaque catégorie du poids. Donc, son cheval est arrivé au bout du souffle déjà pendant son dernier combat. Comment il s'entraîne à pied, à cheval ? Il utilise le même entraînement pour le cheval et pour l'homme. Ils s'entraînent tous en moyenne montagne, à une altitude de 1600-1800 mètres. Et il a le même exercice pour l'homme et pour le cheval, c'est de prendre un gros caillou, attaché avec la corde, ou le cheval qui tire le caillou dans la rivière en haut, au travers du courant. Et après, c'est le cavalier qui prend le caillou, qui essaie de courir dans la rivière en remontant. Eh bien, spasiba, spasiba Bolshoi, bravo, félicitations ! Le lendemain, la foule trépigne d'impatience à l'attente du coq bourrou, qui est au jeu nomade, ce que le 100 mètres est aux Jeux Olympiques. C'est une guerre absolue qui s'annonce entre les deux nations éternelles rivales, le Kyrgyzstan en rouge et le Kazakhstan en bleu. Appelé aussi poskashi en France, le coq bourrou est le sport vedette de l'Asie centrale, provenant d'une tradition nomade, celle du chasseur, ramenant le loup au milieu du village, mais alors pourchassé par des jaloux, voulant lui voler son triomphe. Codifié depuis un siècle, ce jeu met aux prises deux équipes de 5 concurrents et 10 remplaçants, avec d'incessants changements et aussi quelques accidents. Le loup a été remplacé par un mouton entier, sauf la tête. Ce ballon pèse 32 à 35 kilos. Ce sport stupéfiant exige une rage de vainque au mépris de tous les dangers. Mais aussi une force herculéenne pour soulever cette masse de terre avec une seule main. Associé à une souplesse incroyable, des dons de cavaliers de voltigeurs, et aussi un sens tactique très abouti. Car le jeu, en trois tiers temps, aligne les feintes, les défenses, les contre-attaques, le marquage et la protection du porteur du mouton, afin qu'il puisse le jeter dans le but et parfois lui avec. La foule est en liesse, d'autant plus que le Kyrgyzstan écrase le Kazakhstan. 15-4. Le capitaine, il est là, monsieur, à cheval, bien sûr, ils passent leur vie à cheval. Alors, quelle est votre émotion après cette victoire ? Oui, nous attendions cette victoire depuis très longtemps, car notre dernière rencontre avec le Kazakhstan remontait à 2013. Vous avez dominé très facilement ce jeu, comment ça s'est passé ? Depuis le printemps, nous avons organisé entre nous plusieurs tournois, ici même, afin de sélectionner nos meilleurs joueurs. Vous savez, c'est une longue préparation. Et pour être bon au Kokburu, le plus important, bien sûr, c'est d'aimer cela. Mais il faut aussi énormément de pratiques pour les hommes et les chevaux. Ils commencent l'entraînement, eux, du Kokburu, dès l'âge de 3 ans. Et quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon joueur de Kokburu, pour les hommes et pour les chevaux aussi ? Alors, pour préparer ce match, non seulement on s'est beaucoup entraîné, mais aussi on a regardé toutes les vidéos des matchs de l'équipe kazakh. Ça nous a permis de peaufiner des techniques particulières et de créer des stratégies en exploitant leurs faiblesses. Mais non, je ne vais pas vous les dire ici, leurs faiblesses. Vous savez, c'est le sport. Il y a une équipe qui gagne et une équipe qui perd. Bon, je crois que la viande, elle a bien été tannée. Elle va être super souple, super bonne. Un petit coup de grille. Et puis voilà, notre beau mouton, qui est encore tout à fait frais. 35 kilos, je vous le rappelle. Et puis voilà, ça va être super. C'est la fin des Jeux et Kasson Nomad. On va finir avec un bon barbecue. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...